Il n'y a ni bonheur ni malheur en ce monde. Il y a la comparaison d'un état à un autre. Voilà tout. Celui-là seul qui a éprouvé l'extrême infortune est apte à ressentir l'extrême félicité. Il faut avoir voulu mourir, Maximilien, pour savoir combien il est bon de vivre. Ah, Pierre, vous étiez où ? Là, là, je... Vous vous sentiez un peu prisonnier ? Un tout petit peu, oui. Ça comprends. Ça va bien ? C'était quand même... Il n'y avait pas mieux dans Paris et sous Paris que les catacombes. Moi, j'ai vécu à deux rues, je ne suis jamais venu. C'est pas vrai ? Pour moi, de découvrir totalement, je suis ravi. Il y a 6 millions de Parisiens qui sont avec nous en dessous. Donc des ancêtres, possiblement. On n'a jamais rencontré, qu'on va rencontrer pendant cette émission. Exactement. Il faut juste appeler et on verra s'il nous répond. Exactement, on va voir. Et si la France tenait enfin avec cette ex de la comédie française son premier vrai super-héros ? Parce que dans la peau d'Edmond Dantès, Montecristo, le trentenaire a tout du chevalier noir. Batman version 1830, identité secrète, amour impossible et vengeance au bout de la route. Ce sera l'événement du prochain festival de Cannes et une marche de plus pour le comédien, César du meilleur acteur pour Yves Saint-Laurent, étudiant amoureux, fils du commandant Cousteau, pompier brûlé ou OSS 10-01. C'est six pieds sous terre qu'il nous a conviés, au milieu des âmes multiples qui errent dans les catacombes de Paris. On compte sur le compte pour réveiller les morts. On est quasiment au château d'Yves, non ? Ça y ressemble un peu, ouais. L'évasion du château d'Yves. Ouais. C'est dément. Ouais, ouais, ouais. On a pris beaucoup de temps et puis on voulait faire quelque chose de vraiment sensationnel pour être à la hauteur du roman, des souvenirs des lecteurs, qui est quand même quelque chose à respecter aussi. Même si là, on fait un film, c'est plus un livre, c'est un autre objet artistique complètement. Et en même temps, vous avez raison, c'est un livre qui nous appartient à tous sur trois, quatre générations. C'est vrai que ça peut être effrayant, presque. Comme je viens du théâtre, les gens qui ont en eux très fort Phèdre, Racine, Corneille et de devoir remettre un peu le titre en jeu, j'étais habitué. Donc, d'une certaine manière, je pense que ça m'a aidé à me dire on va faire autre chose. C'est pas exactement le roman, mais on va faire le plus fidèle possible. Et donc, le plus noir possible aussi, le plus sombre possible. C'est pour ça que je suis content qu'on soit ici, parce que je trouve que ça correspond bien à moi ce que je voulais faire de ce Monte Cristo, de sa vengeance, de sa monstruosité aussi. À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Ça n'est pas de la vengeance. C'est de la justice. Le plan séquence de l'évasion est un truc magnifiquement réussi et magnifique tout court. Je suis bien d'accord. Jeter à l'eau dans un sac, mais vous avez fait comment ? Vous avez préparé comment ? Alors ça, je l'ai préparé avec le champion du monde d'apnée, tout simplement, qui est français. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Stéphane Misfude et qui a fait 11 minutes 35 sans respirer sous l'eau. La première fois que j'ai vu Stéphane, il m'a mis dans une piscine. J'ai fait 1 minute 40. Il m'a donné 4 conseils à appliquer. Secrets, que je ne vous dirai pas, Pierre, malheureusement. Ou alors off, peut-être. D'accord. Et si on sort vivant de cet endroit. Et il m'a donné 4 conseils. Je les ai mis en application. Une heure plus tard, je faisais 3 minutes 20 déjà d'apnée. Juste avec les 4 conseils qu'il m'a donnés. Donc en fait, ça tient énormément à la préparation. Et on voulait effectivement une séquence d'évasion impressionnante. Et on voulait qu'il y ait effectivement ce ressenti d'étouffement. Ah ben on l'a. Qu'il peut y avoir quand on est jeté à la mer, lesté, accroché dans un sac fermé. Et on a fait tout pour de vrai du coup. Et vous faisiez les 400 coups ? Vous étiez casse-coups quand vous étiez gamin ? Alors, tout à l'heure quand je suis arrivé ici, j'ai dit que je n'ai jamais fait les catacombes alors que j'habitais vraiment à 200 mètres. Par contre, je faisais les toits de Paris moi. Waouh ! Donc ça j'adorais, ouais. Ouais, ça j'adorais. Vous sautiez d'un toit à l'autre ? Ouais, ça m'est arrivé de faire des bêtises comme ça. Que je ne conseille absolument pas. Qu'il ne faut pas faire chez soi. Absolument pas faire chez soi, mais chez les autres, sur le toit des autres, pour ne pas foutre en l'air son zinc. Non, non, ouais. Et du coup, on avait volé un pass des PTT qui ouvrait toutes les portes. Je pense que ça ne marcherait plus aujourd'hui. Et du coup, ouais, il nous est même arrivé d'emmener un peu nos dates sur des toits de Paris. Mais c'est vachement cinématographique. Bien sûr. Murielle Mayette, quand elle vous a fait entrer à la comédie française, elle avait fait une déclaration que j'ai retrouvée récemment, que je trouvais jolie. Elle disait, Pierre Ninet, c'est l'expression de l'extrême jeunesse. Oui, mais dans l'œil, si. Ah bon, c'est vrai ? Si. Mais j'essaie de cultiver l'enfance, j'essaie de cultiver la connerie, j'essaie de cultiver l'émerveillement, la légèreté. C'est un taf à temps plein. Mais c'est vrai que parfois, les gens disent, le jeune acteur, je ne sais pas, plus du tout, j'ai deux enfants, ça y est, c'est fini. Qui êtes-vous ? J'ai 22 francs de rente. Sortez ! Par jour ! Asseyez-vous, donc ! Là, c'est la première fois que je suis dans une production avec une quinzaine de comédiens, ça chante, ça danse et je suis au premier à le jouer. Ouais. Et ça va ? Vous l'avez lu à quel âge, le Monte Cristo ? Je l'ai lu, je devais avoir 17 ans, 16 ans, 17 ans, la première fois. Il a inspiré beaucoup de super-héros américains et beaucoup de super-héros en règle générale, mais lui, il a ce truc français, il a ce truc européen quand même qui est que c'est quelqu'un qui souffre énormément, c'est quelqu'un qui va vivre les choses les plus horribles de l'expérience humaine, les cachots, l'injustice, la trahison et la souffrance éternelle. Il y a un truc de damnation, il y a un truc de tragédie grecque. Qui êtes-vous ? Je suis le comte de Monte Cristo. Moi, je crois que c'est comme le Hamlet pour les Anglais, quoi. C'est bien. Là, tu te dis, tu te dis, ça va être dingue, quoi. Tu t'embarques dans une aventure où tu vas jouer trois âges différents, cinq ou six avatars du comte de Monte Cristo. C'est exceptionnel. Ça va rappeler les jeux que vous faisiez dans vos premiers cours avec votre formatrice, Brigitte Jacques Vajman, je crois. Oui, bien renseignée, tout à fait. Oui, vous faisiez faire le chien. Oui. Ah bah toujours, on n'est jamais loin de l'enfance. Oui, complètement. Moi, j'avais vu Didier peu de temps avant. Ah bah oui. Alors, j'étais super inspiré. Quand ils ont dit il faut que quelqu'un joue le chien, il y a une fille qui s'est mise à pleurer parce qu'elle avait été désignée pour jouer le chien et elle avait vécu ça comme un truc horrible. Ce que je peux comprendre, en même temps, c'était vraiment un rôle pas vraiment écrit, il s'agissait de faire un chien, c'était un peu flippant. Et moi, j'ai dit, bah ouais, moi, je veux bien faire le chien parce qu'en fait, d'un coup, j'avais Shabat dans ma tête, j'avais, et puis j'avais, ça va être l'occasion de cabotiner, sans mauvais jeu de mots, et ouais, et de s'amuser. Vos premiers chocs de cinéma, vos premiers héros ? Alors, je pense qu'il y a des westerns, quand même. Mon nom est personne. Bah tiens. Ouais, celui-là, je m'en rappelle bien. Terence Hill. Je voulais manger que des haricots parce qu'il mangeait les haricots à la casserole, là, tu vois. Et j'adorais ce côté un peu bad boy, qui mangeait à la casserole les haricots. Et je disais toujours à ma mère, est-ce qu'on peut faire des haricots blancs ce soir ? Pourquoi ? Bah tiens. Voilà. Et donc, les cowboys, je pense que c'est les premiers trucs quand même, les premiers grands émois. Et puis après, il y a les Tim Burton quand même qui arrivent assez vite, justement. On parlait de Bruce Wayne et Batman, qui sont un peu des cousins de Monte Cristo. Bah, ouais, les Batman de Tim Burton. Je pense à l'étrange Noël de M. Jack. Je pense que le lieu n'y est pas pour rien. C'est incroyable, le nombre de fémurs qu'il y a là, c'est dingo. Beaucoup de fémurs. Trop de fémurs. Je ne pensais pas dire cette phrase un jour. Trop de fémurs, tue le fémur. Ils l'ont mis quelque part, je crois que c'est affiché. Ce n'est pas celle-là, mais c'est une autre. Et à 11 ans, qu'est-ce qui fait que vous allez pousser la porte de l'atelier de théâtre au collège, au lycée ? Bah, j'avais un ami qui allait le faire et puis moi, j'étais... C'est souvent comme ça. Il y a souvent un ami qui fait le truc et puis nous, on ne sait pas trop pourquoi on suit. Et lui, on ne fait plus. C'est exactement ça. Et du coup, j'étais avec ce prof d'anglais, M. Elbaum, et il était super et il nous a fait apprendre des textes de Novarina qui est un auteur assez quand même perché, voire un peu complexe. Donc, je crois qu'on comprenait 1% de ce qu'on jouait. Mais le jour, on l'a joué devant des gens, ils ont ri, ils réagissaient, les parents et tout. Et on s'est dit, mais en fait... Enfin, moi, je me suis dit, c'est pas mal ce super pouvoir là où tu joues des trucs. Les gens, ils passent un moment où ils ont l'air de comprendre des trucs que je comprends peut-être même pas moi. Encore aujourd'hui, ça me va. Quand tu joues du Racine, t'es pas sûr de tout comprendre mais tu peux trouver ça beau, ça peut suffire. Votre premier film télé, je crois que c'est à 16 ans à Prague ? Tout à fait, oui. La Dame d'Izieux qui est un téléfilm historique. C'est avec Véronique Jeunesse qui joue le rôle principal et c'est sur la rafle des enfants d'Izieux qui avait été cachée pendant des années. Et j'avais 16 ans, c'était dingue. J'étais en costume. Je me rappellerai toujours le premier jour où j'arrive, il y a des carrioles, des charrettes, des vaches, un tank et tout. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce métier ? J'étais payé, quoi. Vous vous souvenez de votre début de dialogue, votre premier dialogue ? En fait, je me rappelle que le premier jour, j'arrive et en fait, ils me disent, installe-toi là, t'es devant la vitrine et d'un coup, on va être avec la caméra, on te filme toi, tu te retournes et là, tu vois les chars arriver donc tu as peur. Et du coup, je suis devant cette vitrine. Action. OK. J'attends, il ne se passe rien. mais je ne vois pas encore les chars, donc je ne fais rien, je ne fais rien, je ne fais rien. Au bout d'un moment, je me retourne pour voir s'ils arrivent, je ne fais toujours rien, je ne vois rien, je ne vois pas de chars donc je ne réagis pas. Et il me dit, coupé, tu ne réagis pas là, les chars arrivent, OK ? Je dis, oui, mais ils n'arrivent pas les chars. Il me dit, ah non, 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 c'est mal compris. Aujourd'hui, les chars ne bougent pas, on ne les fait pas bouger, on ne va pas payer de l'essence et tout. Non, 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 tu imagines que tu vois les chars arriver. Ben voilà, vous avez tout expliqué. Exactement, j'avais compris le métier en une seconde, je me suis dit, il y a beaucoup de choses qui vont être vraies, mais l'imagination, il va falloir quand même continuer à la travailler. Pendant quelques années, vous allez faire pas mal de seconds rôles, mais des forts. Depuis les émotifs anonymes jusqu'à des choses à la télé, les lol, etc. Puis d'un seul coup, il va y avoir 20 ans d'écart, Yves Saint-Laurent et un César, s'il vous plaît. Depuis, vous êtes à peu près à un ou deux films par an. On sent que vous êtes extrêmement attentifs, extrêmement demandés et en même temps vachement exigeants. C'est vrai que je n'ai pas envie qu'on me voit trop. Donc, par exemple, là, je vais être au max. Là, Montecristophe, suite à Fiasco, c'est très bien et on va plus me voir pendant un an et c'est encore mieux. Je pense qu'il faut arriver à entretenir son propre désir pour les films et pour ce métier et ménager le désir des gens aussi. Donc voilà, après, l'exigence, elle peut bouger. Quand je fais un film de Michel Gondry qui est fait vachement en système D dans la maison de sa tante, un peu fait de briquet de broc avec une mini-équipe où on improvise une scène tous les jours et tout, ce n'est pas le même enjeu que quand je fais Montecristo qui a un gros budget et qui est surtout un film d'aventure avec un souffle épique incroyable et j'adore les deux. Et donc, l'exigence, oui, mais l'exigence de se dire il y a une super histoire à raconter pour des raisons qui peuvent être très différentes. Et puis, ce qui est important pour vous dans ce métier, c'est l'esprit de bande aussi. Vous êtes très proche de François Civil de Benjamin Laverne. On a tous la chance de continuer à bosser aujourd'hui, d'avoir énormément de plaisir à se regarder évoluer les uns les autres, à se passer des coups de fil pour se demander des conseils. C'est vrai, vous le faites encore ? Ouais, franchement, ouais, ouais. Ouais, c'est bien. Juste avant d'arriver, j'étais au téléphone avec Benjamin, on discutait, on se prévoyait un petit week-end de surf parce qu'on aime bien surfer tous les deux. Pierre, avant d'être mon ami, en fait, c'est un comédien extraordinaire que j'ai rencontré au cours Florent parce qu'on était sur les mêmes bancs de l'école et j'ai vu cet ovni arriver un jour et qui était aussi à l'aise dans le drame que la comédie. Il avait une aisance avec les différentes langues des auteurs qui nous rendaient tous jaloux. On s'est dit mais c'est qui ce type ? Et puis on avait cet amour de la comédie. On a toujours retrouvé que la comédie était un art majeur, un art très très noble et qui méritait d'être disséqué et ce laboratoire de la comédie, on l'a toujours pratiqué on s'est toujours envoyé des vidéos où on analyse le jeu de nos acteurs préférés le jeu de Jean Dujardin dans OSS 117 son jeu de sourcils je sais pas le jeu de Jean-Pierre Bacry dans Le goût des autres et je trouve qu'il y a une citation qui lui va très bien c'est les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux voilà je terminerai là-dessus je crois que c'est je crois que c'est Alphonse Allais c'est une citation que j'ai sur mon frigo et à chaque fois que je la vois je pense à lui les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux je crois que c'est pas mal d'avoir un Pierre Ninet dans sa vie quand même ça fait du bien quel conseil par exemple un François ou un Benjamin a pu vous donner de faire ou de pas faire non mais de faire ou de pas faire des films parfois j'hésite carrément ce truc là bon bah c'est quoi raconte moi bah voilà ça 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 mais c'est avec tel réal je sais pas si c'est bien et de dire bah en même temps on prend le risque ou alors au contraire est-ce que t'as besoin de ça en ce moment des émissions est-ce que je fais ce truc avec Pierre Lescure c'est quand même cette émission là il m'emmène dans les catacons entouré par 6 millions de morts je sais pas on sait quand on rentre on sait pas quand on rentre ouais c'est ça exactement Pierre on va essayer de ressortir euh ouais séparons nous séparons nous de groupe tout ce qu'il faut pas faire dans les films d'horreur on met le montre à l'heure bon moi je pars par là si je trouve une sortie je crie ah mais ça avec mon instinct pourri là Pierre 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 Pierre